Nihau les amis, aujourd'hui 60ème jour de l'aventure réveil à Taipei bien sûr. Alors ça fait déjà 60 jours qu'on partage cette aventure, ce voyage ensemble et ça fait toujours autant plaisir. Aujourd'hui il pleut, j'entendais la pluie dans la salle de bain, j'essayais d'être optimiste en me disant non, il n'y a rien. Mais en fait si, il pleut bien aujourd'hui. Je pense que ça va être une journée un peu lazy aujourd'hui. Un peu de flemme, flemme arabe, voilà, flemme arabe. Donc j'ai fait 5h30, ce matin il faisait jour. Et je ne suis toujours pas très bien réveillé même si c'est déjà le début d'après-midi. Et le programme pour aujourd'hui, je vais déjà commencer par aller à la gare pour essayer de trouver un billet de train pour partir demain. Je viens de regarder, en fait, il y a probablement quelques bus, mais pas... En fait la route est super accidentée, ça prend je crois pas mal de temps. J'ai regardé là vite fait sur Google, il y a un bus qui va jusqu'à Luho, Luadong, Luudong, c'est à peu près à mi-chemin. Puis après encore le train pour terminer jusqu'à Lien. Donc je pense qu'il y a possibilité de partir demain, même s'il n'y a pas forcément de train au départ de Taipei. Et puis, ou pire, pourquoi pas passer une journée, enfin une après-midi à Luudong ou au Dong. Enfin bon, tout est possible. J'ai de la laundry, enfin j'ai de la lessive à faire. Hier soir je suis allé voir la grille automatique à côté, j'ai de la lessive à faire. Je pourrais racheter 2-3 fringues encore. Alors voilà, il n'y a pas trop de programme encore pour la journée. En fait, il y a un temple que je voulais aller voir. C'est à 1h30 de route d'ici. Et en plus il pleut. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez tout compris. Parce que moi-même, je ne comprends pas tout ce que je dis des fois. Bon, pour l'instant je prends un petit café. Pour une fois, je ne suis pas passé dans le convenience store. Je me suis arrêté dans un petit café derrière. Ça fait plusieurs jours que je passe à côté. Il y a une petite terrasse, enfin sur le trottoir là. Je me suis dit, tiens, je m'arrête ici. Et puis, la seule certitude pour l'instant, c'est que je vais à la gare pour m'enseigner sur l'étiquette. Je vous retrouve à la gare de Taipei les amis. Et j'ai réussi à acheter un ticket en direction de Walyen. Il n'y avait pas de « non, c'est plein » ou « il n'y a plus de train ». Il y avait de la place. Donc, je n'ai pas précisé l'heure. Le gars, il m'a fait un ticket pour un départ 7h57. Alors, c'est bien, comme ça, j'arriverai tôt. Alors, 7h57 demain matin, ça risque de piquer un peu, je pense. Donc, c'est parfait. Bonne chose. Demain, départ Walyen. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un temple. Je vais y aller même si ça prend un petit peu de temps pour y aller. Enfin, d'ici là, je suis déjà à la gare. Donc, il y a un bus qui part d'ici. Ça prend à peu près une heure. Le temple s'appelle Hong Lu Di Nan Chan Temple. C'est un temple qui se trouve un peu dans la montagne. C'est au sud de Taipei. J'ai vu quelques photos. Ça a l'air très sympathique. Donc, ça va être le programme pour cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je ne suis pas arrivé au temple, mais les amis, je suis descendu avant. En fait, dans le bus, on a traversé une rue où toutes les enseignes, c'est écrit en chinois et en virement. Alors, je me doutais probablement qu'il y avait une petite communauté de birmanes ici à Taïwan. Mais voilà, de tomber dessus par hasard. Donc, il y a toute une rue comme ça là où c'est que des restaurants birmans. Évidemment, je suis descendu direct. En plus, j'ai très faim. Donc, ça tombe très très bien. Voilà, il y a plein de restaurants là les uns à côté des autres où on mange birman. Il y a des épiceries birmanes. C'est écrit en birman. J'ai entendu de la musique birmanes. Je me suis arrêté là dans une petite gargotte. J'ai pris un bol de nouilles là. Donc, birmanes, ça fait super plaisir. Tout à l'heure, là, je suis passé, il y avait plein de gens qui étaient en train de boire de thé au lait typiquement birman. La payée, je crois, c'était. Le temple n'est plus très très loin. Je vais reprendre un bus pour y aller pour le même bus. Je crois que c'est à 5-6 minutes là d'ici. J'ai mangé mon premier bol de nouilles. Ça m'a donné trop faim. Je suis tellement content d'avoir des coulères, ces petits trucs là. Du coup, j'ai changé de restaurant. J'ai commandé un deuxième plat. J'ai pris un mohinga. Le mohinga, c'est le plat, on va dire, national. C'est le plat classique de la Birmanie. Une soupe de poisson avec du vernisac de riz. Il y a plein d'autres choses. Il y a évidemment de l'ail, de la citronel, de la poutre de curcuma. C'est un grand classique. Si vous allez en Birmanie, vous ne pouvez pas échapper au mohinga. Tout à l'heure, j'ai pris un premier plat. J'ai choisi trois cartes, mais en fait, j'ai vraiment mangé un mohinga. Donc voilà, deuxième plat birman avant de commencer la physique du dors. Je viens d'arriver en haut, les amis. Je suis au temple, à la porte du temple. Je n'avais pas pensé qu'il y aurait autant de marge pour venir ici. Je savais que c'était un peu à hauteur, mais franchement, ça vaut le coup. Alors, je suis juste à l'entrée, mais pour l'instant, il n'y a personne. Il y a de la nature. Là, au premier plan, j'ai une superbe nature, superbe végétation. Et juste derrière, je vais vous faire un plan juste après, j'ai la ville de Taipei. En tout cas, une partie de la ville de Taipei avec la tour sans lune. La vue est vraiment très sympa. Et il y a encore un troisième plan derrière. Il y a encore les montagnes avec les nuages et tout. Franchement, ça valait le coup de monter jusqu'ici. Même si j'exagère un peu. Ce n'est pas non plus énorme, mais il y avait une bonne flopée de marche. Et surtout, il fait très chaud. Je ne crois pas vous l'avoir donné entièrement le nom exact du temple. C'est Hong Lu Di Nan Shan Fudei Temple. Cette dernière journée à Taipei. Un peu de nature, la ville au fond. Et puis, un magnifique temple derrière. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501